Bonjour et bienvenue dans cette autre édition hebdomadaire de Business Africa. Je suis à Folaké, Ouyin Noye. Les meilleurs titres de cette semaine. Au Gabon, l'industrie du bois connaît une chute de près de 80% de recettes fiscales selon la Banque mondiale. Le business du rubis au Mozambique, contraire à l'éthique. Au Gondas, la région d'Issingiro intensifie le traitement des fruits. Dans le but d'encourager la production de matériaux issus du bois local, le Gabon s'attaque à l'abattage illégal. Le pays a interdit l'exportation de bois brut depuis 2010. Six ans après, la Banque mondiale fait une évaluation de cette mesure. Quel impact sur l'économie ? Éclairage dans cet élément de la rédaction. C'est l'un des 100 patrons opérant dans la transformation du bois au Gabon. Il faut dire qu'aujourd'hui dans le pays, ce marché est plus que prometteur. Élément déclencheur, le 15 mai 2010, lorsque le gouvernement gabonais décide d'interdire l'exportation du bois non transformé. Objectif, favoriser l'installation d'une industrie locale du bois et permettre au Gabon d'exporter des produits transformés et pas simplement de la matière première. Une récente étude de la Banque mondiale, rendue publique en mars, dévoile les acquis et les défis de la filière après le lancement du processus d'industrialisation du bois. Elle montre que la participation au PIB de la filière bois s'est accrue. Elle est passée de 115,9 milliards de francs CFA à environ 190 millions de dollars en 2010, à 215 milliards de francs CFA, c'est-à-dire près de 355 millions de dollars en 2015. Par contre, au niveau fiscal, l'évolution des recettes du secteur a fortement chuté. Elle est passée de 40,5 milliards de francs CFA en 2009, près de 650 millions de dollars, à 7,85 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 131 millions de dollars de recettes fiscales, soit une baisse de près de 80%. Face à la densification du volume de grumes, les unités de transformation de bois ont augmenté. On en comptait 82 en 2009 contre 150 en 2015 avec la création de 7000 emplois. Selon la Banque mondiale, le processus de formation d'une main-d'oeuvre qualifiée fortement sollicité est au point mort et elle préconise un investissement dans la filière. Serge-Maurice Pambou est économiste. Il est en ligne depuis Libreville au Gabon et nous apporte plus d'explications sur la question. Bienvenue au programme. Selon vous, quelle appréciation générale peut-on faire après 7 ans d'interdiction d'exportation du bois au Gabon ? Je dois dire que si on prend les chiffres simplement tels qu'ils étaient présentés, oui, a priori, on a eu une augmentation de la production de bois transformée. On a eu aussi une réorientation des exportations parce que, par exemple, en 2008, le premier client du Gabon a été lâché de loin avec plus d'un million de mètres cubes achetés au Gabon. En 2012, l'Europe est redevenue le premier client des produits de bois gabonais puisque quasiment plus de 40% étaient orientés vers l'Union européenne. Mais le macroéconomiste que je suis ne se contente pas de ces simples allégations. Je vais prendre les choses simplement et vous mettre en parallèle quelques autres éléments. Entre 2011, 2012 et 2014, les prix du pétrole ont flambé puisqu'ils ont grimpé jusqu'à près de 140 dollars en appareil de pétrole. Les revenus de l'État gabonais ont augmenté significativement. Et avec les prix du pétrole sur du manganèse, etc., relégant la filière bois au troisième, quatrième rang, en réalité, en matière de parts, il y en a rajouté dans la création de richesses nationales. Donc ça relativise un peu le bilan qui est fait par les autorités nationales. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels l'industrie fait face ? La question aujourd'hui est posée en termes de financement d'une part et de part en termes de qualité des ressources humaines. Nous n'avons pas encore les ressources humaines appropriées. Et dans la situation actuelle, qui peut permettre de faciliter cela ? Les banques aujourd'hui, elles sont frileuses. Et elles ont longtemps bénéficié de situations de rente. Pour le reste, peut-être, l'aide de la Banque mondiale, de la Banque africaine du développement, peut permettre effectivement à d'importants acteurs du marché de le faire. Mais ça veut dire que derrière, il faut aussi des infrastructures de communication, beaucoup plus importantes que ce que nous avons aujourd'hui. Et même, réhabiliter le chemin de fer qui va jusqu'à Franceville, qui n'est pas seulement une seule voie. Donc, c'est un travail lourd, aérien, avec des secteurs connexes qui gagneraient aussi à se développer. Et comprenez bien que ça ne se fera pas en très peu de temps. Merci pour cet éclairage. Plus tard, nous vous emmènerons à Montépouès, au Mozambique, où la découverte du rubis a conduit à la violence chez les mineurs. Ce sera après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada